Yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est mes cadeaux de noël et je voulais m'excuser par avance sur la vidéo il y aura des bords noirs sur les côtés c'est normal c'est parce que j'ai eu un nouveau téléphone et j'ai filmé avec et je connais pas tous les réglages et je pense pas que ça allait faire ça et ça a fait ça donc voilà donc j'espère que ça vous dérangera pas trop je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois parce que franchement c'est pas terrible j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Yo tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo où je présente mes cadeaux de noël donc on commence déjà par une petite guirlande lumineuse comme ceci elle est trop belle, trop trop belle donc c'est une guirlande et en fait ça a des grippes comme ceci et on peut accrocher des photos voilà donc moi j'ai accroché une petite carte comme ça en fait c'est des petites pinces vous savez les pinces que l'on appuie et ici nous avons le boîtier il suffit d'appuyer pour allumer et éteindre voilà et elle est trop trop belle ça c'est un des cadeaux que je voulais trop donc je me montre pas jusqu'au bout de la guirlande parce qu'il y a des photos personnelles voilà ensuite j'ai eu un nouveau téléphone donc je vais vous faire des vidéos de haute qualité mais le téléphone je vous montrerai en une prochaine vidéo en unboxing ensuite j'ai eu ce petit sac un petit sac voilà désolé pour les garçons qui regarderont ces vidéos mais c'est aussi je suis un peu une femme donc ça me semble logique j'ai eu un petit sac il est trop beau attendez voilà à l'intérieur il y a une petite poche voilà il est trop bien voilà il est trop trop classe ensuite j'ai eu ensuite j'ai eu donc un petit bracelet comme ceci le focus il fait trop bien son travail donc j'ai eu un petit bracelet c'est des pierres de lune donc c'est hyper précieux vraiment ça coûte très cher ce truc là et je l'adore déjà il est trop beau voilà c'est un peu élastique justement c'est génial ensuite j'ai eu ensuite j'ai eu un truc tour Eiffel voilà j'adore les tours Eiffel donc c'est génial c'est une boule à neige je crois c'est pas vraiment une petite boule à neige c'est une bouille à paillettes et il y a écrit Love et il y a écrit Paris donc je suis trop fan de Paris et c'est trop trop bien j'ai eu ça donc voilà ensuite j'ai eu j'ai eu ça donc c'est des stylos des petits stylos en fait désolé pour la luminosité donc en fait c'est des petits stylos comme ceci voilà c'est un stylo Paris trop bien et on le met sur le sang donc voilà j'en ai eu un jaune mais ça fait noir donc c'est bleu et noir les écritures ensuite j'ai eu là il y avait une coque à l'intérieur elle est comme ceci la coque voilà du téléphone et elle est déjà sur mon téléphone voilà trop trop bien voilà j'ai eu ça la boîte du téléphone que je vous présenterai sur mon unboxing voilà celui de cette vidéo ça peut être sympa ouais je pense que je vais le faire à la suite de la vidéo ensuite j'ai eu ensuite j'ai eu deux petits livres enfin les vacances et un job de rêve bon c'est ma cousine qui m'a offert c'est pas trop de mon âge mais bon c'est pas grave je vais quand même les lire mais sinon c'est génial et l'intérieur voilà oh voilà ce que j'ai eu l'intérieur c'est comme ça c'est des petites écritures donc voilà bon bref c'est trop bien donc voici ensuite j'ai eu ça c'est trop bien donc c'est un porte-cadre et il y a des photos de Paris comme vous pouvez le voir en fait je suis trop fan de Paris donc voilà j'ai eu beaucoup de trucs Paris d'ailleurs mon mur il est Paris si vous voulez voir et là j'ai toute une collection de tour Eiffel de Paris et c'est trop bien donc toute ma chambre c'est Paris genre même là j'ai toute une autre collection de Paris aussi vraiment j'ai toute une collection de Paris ma boîte elle est Paris tout Paris en fait je suis grave fan de la tour Eiffel plus particulièrement voilà mais c'est aussi l'arc de triomphe voilà donc je vais vous faire l'outboxing du téléphone donc c'est parti je vais pas vous montrer d'abord le téléphone je vais vous filmer l'intérieur de la boîte et ensuite de mauvaise qualité je filmerai avec mon autre téléphone le téléphone que j'ai eu voici le téléphone voilà la boîte du téléphone donc ici normalement il y a le téléphone mais le téléphone n'y est pas parce que bien sûr je filme avec alors ici nous avons une petite clé qui permet d'ouvrir le derrière du téléphone en fait c'est pour mettre des puces et des trucs donc voilà dedans nous avons donc ici j'essaye de prendre j'arrive pas comme d'hab bon nous avons une petite clé voilà c'est une clé USB genre voilà c'est une petite clé USB et qui est à mon téléphone donc en fait c'est universel donc la clé est universelle c'est que pour le téléphone que j'ai personne peut l'utiliser ils n'ont pas le même téléphone ça c'est un adaptateur voilà tout simple ensuite voilà donc le petit bain vous savez la prise pour brancher le téléphone voilà hop la marque Samsung je ne suis pas en partenariat avec eux j'aimerais bien que Samsung soit en partenariat avec moi oh pardon pour le truc violet je ne sais pas l'habitude des écouteurs les nouveaux écouteurs genre à auriculaire bizarre c'est des nouveaux écouteurs écouteurs ils sont trop bien c'est genre trop les écouteurs que je vais utiliser toute ma vie maintenant parce que je trouve que ça tient mieux que les autres je ne sais pas voilà une petite paire d'écouteurs trop classe ensuite dedans nous avons une petite pochette comme ceci et dedans il y a d'autres petits embouts pour les écouteurs vous savez les petites auriculaires ça là les petits machins comme ça il y en a 3 ou 4 donc il y en a 4 dedans et nous avons donc le petit chargeur voilà du téléphone donc le petit chargeur et c'est universel c'est à dire qu'il n'y a pas de sens pour rentrer les prises donc c'est plutôt cool donc il n'y a pas de forçage justement parce que des fois vous savez on met l'embout à l'envers et là on ne peut pas il n'y a pas de sens et c'est plutôt trop cool sur le téléphone donc la coque elle est blanche c'est la petite coque blanche et le téléphone il ressemble à ça il est trop classe le téléphone waouh il est trop beau franchement c'est super voilà le téléphone donc voilà il m'a coûté un peu plus de 500 euros je crois il est trop beau classe voilà et ensuite pour ma passion personnelle les Ferrero Rocher Golden Gallery les Ferrero Rocher il y a plus de 40 chocolats Ferrero dans une petite boîte comme ceci c'est trop bien j'ai kiffé parce que j'adore les Ferrero voilà les petits Ferrero voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker cette vidéo bye bye tout le monde est pis j'espère que est vous à